Salut les amis petite vidéo qui n'était pas prévue mais bon comme je le fais je me suis dit tiens j'avais en même temps le filmé j'ai un téléphone main libre un vieux truc bon bah il a tellement vieux qu'il fonctionne plus les touches ne fonctionnent plus les touches du haut les touches les plus utilisées en fait elles ne fonctionnent plus c'est pas pour ça que le téléphone est mort c'est comme vos télécommandes ne changez pas vos télécommandes quand vous appuyez sur les touches et que ça répond pas soit il y a un problème de batterie ou de piles en l'occurrence pour moi c'est des batteries soit c'est que les touches ne font plus contact alors pour ça il suffit de le démonter alors petit onovis là j'ai enlevé les piles je vois qu'il y a deux vis ici cruciforme petite boîte de cruciforme voilà donc on va démonter ce téléphone donc c'est tout simple vous savez c'est pas des appareils compliqués enfin en électronique oui mais vous allez voir qu'à l'intérieur il n'y a pas grand chose et d'une et de deux je suppose que ça doit se déboîter bon je vois pas pas d'autre vis donc ça doit se déboîter ça tient bien quand même bon j'ai même bazar que sur les télécommandes en principe voilà bon déjà là c'est vraiment très cracra j'ai même une touche qui est qui est coupé là il ya plein de saloperie à l'intérieur bon déjà on va laver ça on va laver le clavier et puis on va nettoyer tout ça le revers des touches on va tout dégraisser et puis on va dégraisser aussi tous les contacts qui sont sur la platine ici et après nous allons refaire les contacts des touches parce que c'est ça en fait qui va pas donc là je coupe le temps de nettoyer la platine voilà donc là je viens de nettoyer les contacts et la partie intérieure et extérieure aussi des touches principalement la partie intérieure ici vous voyez tous les petits contacts or que vous avez ici là en fait il ya deux circuits je pourrais dire qu'il ya un plus un moins mais bon ça serait faux mais il ya deux circuits séparés pour arriver à ce que ça fonctionne il faut que les contacts qui sont sur la partie caoutchouc sont qui sont conductrices normalement arrive à faire la jonction dans le petit serpentin que vous avez ici entre les différents fils pour ça il faut que la touche soit conductrice et généralement quand ça fonctionne plus c'est que les touches ne sont plus conductrices la partie conducteur qui est déposé sur le caoutchouc a disparu donc vous appuyez comme des malades sur les touches avant que ça marche donc pour ça il va falloir refaire la partie des contacts dont vous allez prendre un petit pinceau par exemple et puis vous allez acheter une bombe qui va vous durer des années moi je m'en sers pour autre chose je m'en sers pour refaire des disques de détecteurs la marque c'est contact chimie ça s'appelle graphite 33 donc graphite ça s'écrit comme ça graphite 33 vous en avez qui écrit en rouge et d'autres qui sont écrits en noir j'ai pas d'importance c'est la même chose donc vous avez des billets à l'intérieur il faut bien les secouer à l'intérieur vous avez un aérosol avec de la poudre de carbone hyper fine qui est conductrice bien sûr voilà donc vous en mettez un petit peu ben moi je vais prendre je vais prendre le bouchon de de la bombe je vais en mettre un peu dedans voilà ça suffit et puis il ya juste à tremper le pinceau et puis à refaire tout simplement les contacts juste une petite goutte dessus voilà vous avez un solvant après qu'il va s'évaporer bien sûr donc c'est hyper rapide pour mettre partout bien sûr que sur le milieu voilà je vais en profiter pour refaire toutes les touches bien sûr et ça prend vraiment pas de temps alors faut bien les dégraisser par contre avant donc avec ce que vous avez de l'essence de l'acétone faites attention à l'acétone parce que ça risque de tourner de plastique et le caoutchouc on voit passer rapidement de l'essence de l'alcool à brûler voilà alors moi j'avais plus rien enfin j'ai plus rien si j'en ai mais c'est dehors il pleut donc j'ai pas envie de sortir donc j'ai carrément pris du parfum voilà comme il ya un bon taux d'alcool dedans ça vient dégraisser les portées j'en ai plus irisé un petit peu sur un bout de sopalin j'ai dégraissé avec ça ça va le faire sans problème donc n'achetez rien de spécifique voilà c'est bon tiens je vous montre le produit mais c'est un solvant avec couleur graphite quoi parce qu'il est il est complètement saturé de poudre graphite alors c'est du graphite oui mais c'est pour faire des conducteurs c'est pas pour faire de du graissage parce que vous avez du graphite en plus grosse paillette dans des bombes d'ocides de solvant mais qui servent pour le graissage à sec là non c'est vraiment spécifique pour contact voilà donc j'attends que ça sèche un petit peu on remonte et on voit ce que ça donne donc vous voyez ici c'est bien sec c'est gris clair donc c'est que c'est sec donc on va pouvoir remonter alors bien sûr ce produit là vous allez pouvoir vous en servir pour beaucoup de choses par exemple genre son téléphone portable toutes vos télécommandes quelles qu'elles soient les machines à calculer également enfin tout ce qui utilise des touches comme ça où on appuie pour faire contact en fait alors moi j'utilise comme je vous ai dit dans un cadre différent c'est pour refaire des disques de détecteurs de métaux puisque l'électricité s'accumule dans les disques et il faut évacuer cette électrice statique sauf que dans un disque détecteur de métaux on peut pas mettre de métal donc on utilise du graphite qui est non détectable par les bobines mais par contre qui ver qui est conducteur en fait c'est un genre de vernis conducteur et qui va éliminer toute l'électricité statique parce que après ça va être relié à la masse tout simplement mais ça a pas mal d'utilité pour pas mal de choses sauf pour le graissage on n'est pas sur du graphite de graissage voilà bon ben maintenant on va remonter donc je vais carrément remettre alors là j'ai une touche qui est morte mais bon c'est pas grave elle va fonctionner quand même normalement essayer de remettre les touches en place ouais c'est bon perdu le verre maintenant là puis on va essayer de refermer ça ça devrait le faire on y en a une là j'aurais dû la recoller enfin bon on va essayer comme ça alors on remet les accu maintenant je vais aller voir dans mon journal par exemple voilà qui m'a appelé ben voilà ça marche nickel alors qu'avant j'avais je n'avais plus accès à mon journal donc là ça marche impecc j'ai la tonalité tout tout remarche impecc et ils sont appuyé juste un petit coup de doigt et ça fonctionne voilà magique donc c'est pas compliqué on remet les devises vous voyez c'est question de cinq minutes en réparation c'est pas c'est pas long du tout puis ça évite de changer surtout parce que beaucoup ils jettent ils jettent parce que ça fonctionne plus mais en fait non pas de problème c'est juste un mauvais contact c'est tout et voilà il est réparé voilà petite vidéo que j'avais pas du tout prévu vous faire mais bon l'occasion étant là en plus j'avais tout sur place la caméra tout allez je me suis dit je vais le filmer allez sur ce à une prochaine des amis c'est parti